bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour une vidéo de giro d'italia 2021 vidéo chute de matei mauric des vidéos qu'on n'aime pas voir tout simplement parce que ça repute une chute très grave on va revoir cette chute surprenante en vidéo et en image pour bien comprendre ce qui s'est passé donc faut savoir que là à ce moment là de la course on est dans le peloton la bahane victorieuse est en train de rouler donc avec gino madeur ici matei mauric un des meilleurs descendeurs du cyclisme mondial et mauric en fait tout simplement il va prendre un nid pool tout simplement c'est à dire un petit trou sur la route sur sa roue avant il va être donc déséquilibré et il va faire tout simplement un soleil ce qui est totalement impressionnant et il va retomber quasiment sur la tête sur la route donc c'est une chute très très violente on n'aime pas voir ce genre de vidéo ça existe enfin il n'y en a pas beaucoup et donc là on voit matei mauric ici qui a retombé sur la tête et son vélo est littéralement cassé en deux c'est une vidéo impressionnante alors matei mauric il a le bon réflexe et qu'après il va se relever il va se mettre debout assis plutôt sur le rail de sécurité pour ne pas simplement bloquer le passage des autres coureurs et aggraver tout simplement sa chute et son état donc on voit ici le soleil de matei mauric qui est très surprenant il a donc été obligé d'abord donner bien sûr une vidéo assez impressionnante donc là ici sa roue avant ce bloc il va peut-être à 50 60 km heure il retombe très très violemment son vélo donc ce k 102 derrière on a caruso le leader de la bahreïn et donc une image très impressionnante la roue arrière complètement arrachée la fin le vélo ici enfin c'est catastrophique quoi et donc là on revoit vraiment l'épaule là donc l'épaule droite si je dis pas de bêtises la tête qui heurtre vraiment le sol le bitume et donc c'est vraiment impressionnant quand on voit cette image ici un sujet de vous montrer les images que j'ai pas les droits d'auteur ça nous permet aussi d'analyser la chute c'est vraiment des images qu'on n'aime pas voir et donc on souhaite un très bon rétablissement à ce coureur heureusement il était conscient après la chute et il a été donc emmené donc dans un centre hospitalier pour être examiné pour pas voir s'il ya des lésions que ça soit sur la colonne vertébrale ou bien sûr au niveau d'un traumatisme crânien éventuel mais très grosse frayeur pour matei mauric qui succède très malheureusement pour cette équipe bahreïn à landa qui avait fait une très très lourde chute et qu'elle était obligé d'abandonner également donc attention à cette équipe bahreïn qui a de bons éléments mais qui se fait de très grosses frayeurs et ça aurait pu être bien pire au niveau des séquelles pour ce coureur donc j'espère que ça va bien aller dans les prochains jours pour matei mauric donc voilà donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à réagir en commentaire je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont réagir et n'hésitez pas à vous abonner poursuivre en intégralité le giro et j'espère qu'on n'aura pas d'autres malheureuses chutes comme ça à suivre sur le giro mais plutôt de belles attaques à vous remontrer en replay allez ciao les frottes